Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité, Orchamp, toute cette semaine, pour et avec Pierre Paolo Pasolini, émission numéro 2. Che Roma fosse città coloniale, dove venire in vacanze, ne dimorarono molti poeti non socialmente determinati, liberi dalla burocrazia e con un po' di paura della polizia. Ne mancarono i bei soli in questo secolo. Ciò che scompariva dava un breve dolore. L'unico vero dolore erano i sogni, nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre. Ce soir, nous allons parler de l'œuvre cinématographique de Pierre Paolo Pasolini, en compagnie d'Hervé Joubert-Laurencin, mais aussi de vous, Bertrand Bonello. Quand avez-vous vu la première fois un film de Pierre Paolo Pasolini ? Alors le premier, je me souviens que c'était Théorème, à l'espace Saint-Michel. Vous aviez quel âge ? Oh, je n'étais pas si jeune, je devais avoir peut-être 24 ou 25 ans. Mais en fait, ce n'est pas par le cinéma que j'ai eu le choc Pasolini, c'est par le théâtre. C'est en allant voir au TGP des pièces montées par Nordet, peut-être 90, 91, je ne sais plus. Il avait fait un travail sur trois ou quatre de ces pièces que je pense que personne n'avait fait. Et c'est en recevant comme ça les mots, la langue. C'est Stanislas Nordet qu'on entendra d'ailleurs jeudi, puisqu'avec Arnaud Meunier, ils ont été les deux grands metteurs en scène à nous faire parvenir cette partie assez peu connue de l'œuvre de Pasolini. Assez peu connue qu'il a faite en 68, en fait, je crois, quand il était à l'hôpital. Et comme il était à l'hôpital pour un ulcère, il ne pouvait pas tourner de film. Et du coup, ne pouvant pas tourner, il a écrit ces six pièces comme ça et que Stanislas a mis en scène. Et c'était vraiment un théâtre de paroles. Et c'est en recevant cette parole que je n'ai pas tout compris. Et même, j'en ai parlé avec Nordi à l'époque, je crois que lui-même non plus, c'était faire entendre ces mots, faire entendre cette musique. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu comme ça, ces associations d'intelligence et de poésie. Parce que j'ai un peu la sensation que c'est ça son cerveau. C'est une intelligence fulgurante d'un côté et une poésie splendide de l'autre. Et c'est ce mélange des deux, c'est ce rapprochement qui est très nouveau. Et qui l'a évidemment poursuivi dans son cinéma. Donc après, je me suis intéressé à Pasolini de manière générale, donc aussi le cinéma. Et Théorème, en effet, était le premier que je voyais. Qu'avez-vous compris à Théorème ? Et quand on le revoit, on comprend des choses différentes du choc éprouvé au cours de la première vision. Oui, ce qui est incroyable sur Théorème, c'est que deux, trois ans avant, il écrit ce que sera le film. Sur deux pages, dans un livre qui s'appelle Qui je suis, qui est un livre autobiographique, où il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je fais maintenant, et voilà ce que j'aimerais faire. Et dans ce que j'aimerais faire, il dit, j'aimerais faire un film qui s'appellera Théorème. Et c'est incroyable à quel point le film est d'une précision sur deux pages. Pardon, le texte. Et le film qui vient deux ans après, c'est exactement ce texte. Donc, c'est en effet un Théorème. C'est quelque chose qu'on ne peut plus démonter tellement il est parfait. Qu'est-ce qu'on comprend ? Alors, l'histoire, évidemment, elle est assez simple. En revanche, le choc de la sensation, il est énorme. Je pense que c'est un film qui a été quasiment une matrice pour beaucoup d'autres, pour beaucoup de gens. Pour vous, en tout cas. Et pour moi, certainement. Ce n'est pas un hasard si vous avez été rechercher Terence Stamp. Non, moi, je suis allé chercher Helmut Berger. C'était plus Visconti que Pasolini là-dessus. Mais c'est vrai que Pasolini et Robert Bresson, je pense, ont été les deux matrices les plus fortes pour moi. Les deux fondations les plus fortes. Ce sont des langues et des musiques dont on ne se remet pas et qu'on ne remet plus jamais en cause. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres cinéastes que j'ai aimés et qui m'ont nourri. Mais Pasolini, pour moi, ça dépasse le cinéma. Et vous dites que Théorème, c'est simple. L'histoire, elle se raconte sur deux lignes. Un homme arrive dans une famille bourgeoise et détruit tout quelque part par sa force, excepté la bonne qui monte au ciel avec les cheveux verts. Voilà, c'est là-dessus. Et après, qu'est-ce que ça provoque ? Parce que c'est d'une force incroyable. Je sais que le livre dont je vous ai parlé, qui je suis, est un livre que moi, j'ai adapté. C'est le premier film que j'ai fait, en fait. C'était un film sur lequel je m'appuyais complètement sur le texte que je reproduisais, que je faisais dire par un acteur qui était Laurent Sauvage, qui avait travaillé chez Nordais. Et après, il fallait trouver des images pour parler de ce texte. Et quand je suis arrivé sur le passage sur Théorème, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Et j'ai imaginé des dessins préparatoires qu'il aurait pu faire. J'ai demandé à un peintre qui s'appelle Jean-Charles Blais de penser des dessins préparatoires, comme Matisse pouvait faire des dessins préparatoires pour sa chapelle ou des choses comme ça. Et il m'a fait six, sept très, très beaux dessins, très, très purs, qui étaient pour lui ce que le film lui racontait. Et dans ce sens-là, c'est assez matriciel, ça débouche sur énormément de... Donc au fond, si vous avez fait du cinéma, c'est à cause du choc ressenti par l'œuvre de Pasolini ? En tout cas, je crois que Pasolini m'a structuré très tôt. Et lui-même étant allé vers le cinéma, ça a dû influencer mon envie peut-être de passer de la musique au cinéma et d'aller vers le cinéma. Mais je crois que pour lui, le cinéma, c'est juste une langue de plus. Pasolini, c'est la langue avant tout, c'est ça qui l'obsède. Il passe de la poésie au roman, il passe du friolant à l'italien. Enfin, c'est toujours pour des raisons extrêmement précises, très politiques. Et à 40 ans, globalement, il dit, j'ai besoin d'une nouvelle langue pour raconter la même chose. Donc il passe au cinéma pour raconter ce qu'il a déjà dit. Ses obsessions qu'il a depuis l'âge de 7-8 ans. Enfin, ses premiers... On a retrouvé des textes, quand il parle de ses 3 ans et demi, quoi. Il a une espèce de mémoire de son corps, de ce qu'il habitait à l'intérieur de lui-même, très 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 jeune. Des sensations, des odeurs, de la rivière, du friol. Ce sont des choses qui l'ont marqué à vie, ce petit village à Kazarsa que j'ai visité, qui est honnêtement pas grand-chose. Voilà, c'est la disparition possible de ce monde-là et la chose qu'il a construite complètement. Et donc, arrivé à 40 ans, il a besoin d'une nouvelle langue pour raconter ça encore. Et il choisit le cinéma parce qu'il sent certainement qu'il y a quelque chose de plus universel. Parce qu'il a aussi découvert le cinéma, parce qu'il aime autant Godard que Chaplin. Enfin, que tout ça le fait vraiment passer à cet endroit-là. Nous allons écouter la voix de Pierre Paolo Pasolini. C'était au micro de Françoise Guérin. À propos de son film Le Decameron et du rôle qu'il interprète dans ce film, c'était le 27 février 1972. Quand j'ai fini de monter Le Decameron, j'ai pensé d'avoir fait un film comme Médée, comme Thorin peut-être. Mais pas plus que comme ça, de point de vue commercial. Le Decameron est un film gai, vivant. Oui, c'est parce que je suis plus vieux et alors j'ai moins futur. à vivre, je n'ai pas le problème du futur. Et alors, j'aime le présent, c'est-à-dire que je n'aime plus la vie. À quel film rattachez-vous Le Decameron dans toute votre œuvre cinématographique ? Comme structure narrative, comme soit des personnages, comme soit des endroits, je dirais l'évangile selon Mathieu. Comme esprit, comme joie de vivre et violence et vitalité, mon premier film, à 4 tonnes. Mais comme... comme allégria. Mais comme comicité à mon film comique, c'est-à-dire Uccellace, Uccellini. Qu'allez-vous faire maintenant, Pierre Paolo Pasolini ? Je suis en train de monter mon dernier film, The Canterbury Tales. Après Chaucer ? Après Chaucer. J'ai tourné en Angleterre il y a un mois. Et vous avez, je crois, un troisième volet du triptyque, de tous ces contes populaires et poétiques. Oui, c'est un film unique pour moi. Ce n'est pas une trilogie, c'est un seul film qui comprend Le Decameron, The Canterbury Tales et Les mille et nuits. Que vous allez les tourner où, les mille et nuits ? Les mille et nuits, comme vous le savez, il y a trois traditions différentes dans les mille et nuits, que c'est une œuvre populaire, anonyme, etc. Et alors je tournerai, je crois, dans le Yémen, dans l'Irak et dans les Indes. Vous avez déjà repéré les extérieurs ? Oui, je l'ai choisi quand je ne savais pas de tourner les films. Ce sont des endroits que j'ai vus quand j'étais dans le Yémen pour des autres raisons. Ce qui frappe dans Le Decameron, c'est la beauté des images, la recherche de la peinture. Oui, mais c'est un élément stylistique qui est toujours dans mon film, aussi dans Medea, c'est la même chose que je crois. Medea, aussi dans un théorème, dans un autre univers stylistique. Vous jouez le Giotto dans Le Decameron. Ce n'est pas Giotto, c'est un élève de Giotto. Et ça vous a amusé ? De tourner moi-même comme un théorème ? Non, c'était très angoissant. Nous venons d'écouter la voix de Pasolini. Beaucoup de choses dans cette archive et beaucoup de choses dont on n'a pas encore parlé, c'est l'importance de la bande-son dans les films de Pasolini, l'introduction de la musique dite sacrée dans des films faisant l'élégie des classes populaires. Beaucoup de choses aussi sur la notion de voyage. Car vous l'avez dit tout à l'heure, dans Qui je suis, qui est une sorte d'autobiographie, Bertrand Bonello, il y a aussi cette dimension rimbaldienne qui parcourt toute l'œuvre de Pasolini. Et c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. Et dans ses voyages, d'ailleurs, sans le savoir ou sans le vouloir véritablement, il fait des repérages qu'il va utiliser ensuite dans ses films. Oui, c'est beau comme il parle des repérages, d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a deux choses quand il fait un film qui sont importantes pour lui, c'est le décor et le visage. Et comme il le dit lui-même, je pense que je ne me suis jamais trompé sur un visage. Et le visage étant évidemment le plus beau des décors de cinéma, quelque part. Donc c'est tous ces pays comme ça qu'il a beaucoup visités, sur lesquels il a beaucoup écrit. Il pouvait partir en Inde, évidemment, dans tout le Maghreb, l'Afrique. Ce sont des choses qui le passionnent. Et aussi pour les visages. L'Évangile, selon saint Matthieu, est fait de ces visages-là. Et c'est ça qui le rend probablement... Enfin, qui fait que c'est peut-être le seul vrai film biblique qui n'a jamais été fait. C'est à cet endroit-là. Et comme vous avez justement dit, un visage prolétaire et une musique sacrée, quand il a trouvé ça, il a trouvé une de ses bases très fortes de son cinéma, qui a été après reprise, etc. pour dire que le réel est sacré. C'est ça que je trouve à la fois si simple, soit, mais si puissant. Y a-t-il une méthode, Pasolini ? Franchement, je ne pense pas. C'est un des cinéastes qui, pour moi, quelque part, n'a pas fait... Comment je pourrais dire ? Il n'a pas fait d'enfant. Antonioni en a fait des dizaines et des dizaines parce qu'on pourrait dire... Il y a une méthode d'Antonioni, il y a une pensée d'Antonioni, etc. Fellini aussi, on sait quoi en faire. Pasolini, c'est comme une espèce de météorite qui arrive et donc qui explose au moment où elle disparaît. Il reste des fragments comme ça, très puissants. Mais je vois mal aujourd'hui quelqu'un s'inspirer de Pasolini, en tout cas sur... Ou alors ça ne marche pas. Les quelques cinéastes qui essayent de s'en inspirer au premier degré, en tout cas sur justement la méthode, sur une manière de filmer des visages, etc. Ça ne produit pas grand-chose. Et c'est ça qui est si... unique et puissant chez lui. On peut s'en inspirer, mais d'une autre manière. Pas en termes de mise en scène ou de méthode, pour reprendre le mot que vous avez utilisé. Nous allons écouter Abel Ferrara qui vient de signer un film qui sort d'ailleurs en DVD donc sur la vie de Pierre Paolo Pasolini. Le premier que j'ai vu, c'était Le Decameron. Ah, Le Decameron. Le Decameron. Le Decameron. Oui. Donc c'était le premier film. Je l'ai vu quand il est sorti à New York. Je l'ai vu quand il est sorti à New York. Ses films, tous ses films. à l'époque avaient un impact très fort. C'était la première fois qu'on les voyait et c'était la première fois qu'ils arrivaient aux Etats-Unis. Tout ce qui appartenait à la nouvelle vague et le cinéma italien, comme Le Satiricon, Le Decameron. J'avais dans les 20 ans. Oui, c'est plutôt jeune. Enfin, je faisais des films depuis l'âge de 16 ans et puis nous étions assez imbues nous-mêmes, nous tous. Alors nous sommes rendus au théâtre très fiers, mais en sortant, on l'était beaucoup moins. mais un film comme ça, c'est difficile à dire. Le Decameron, comment vous redonnez la sensation lorsque l'on voit pour la première fois un film de Pasoli ? Je me souviens de cette expérience, je me souviens de l'impression ressentie et je l'ai revue 40 ans plus tard, je ne l'avais pas revue et il y a toujours cette puissance, il y a la puissance de l'expression, la liberté, la force, la personnalité du réalisateur, tout ce qui se dégage. Et on le retrouve partout dans le tournage, dans l'équipe, dans les acteurs, c'était une sacrée expérience pour moi. Tout ce style, cette grande époque d'après-guerre. nous avons vu quelque chose d'incroyable. Et puis après, on est retourné au cinéma et on a tout revu. Les 120 Journées de Sodome, vous avez vu aussi, je crois que ça vous a beaucoup influencé. Vous devez parler anglais. C'était 4 ans plus tard. Après Decameron, on a rattrapé le temps perdu. Alors, on a tout vu, on a lu sa poésie. Oui, j'ai lu ça. Enfin, j'ai surtout lu des passages, des morceaux choisis. Et puis, je me suis surtout concentrée sur sa cinématographie. Alors, vous disiez, Bertrand Bonello, que Pierre Paolo Pasolini n'avait pas d'enfant, n'avait pas d'héritier. Mais bon, il y a ce film. Pour des personnes qui n'auraient jamais vu de film de Pasolini, la critique a été mitigée. Qu'en pensez-vous ? Le film de Ferrara ? Alors, quand il préparait ce film, on s'est rencontrés avec Abel. On en a parlé pas mal. Parce que j'avais lu le scénario, en fait. On avait quelques désaccords. Et puis, il est assez virulent. Mais c'était assez intéressant. Alors, il a choisi l'évocation. Ce que je trouve toujours mieux qu'une espèce de narration biographique classique pour lesquelles il y a des livres qui sont très bien. Il a choisi une évocation dans laquelle il mélange le projet de film pas fait. Il mélange des séquences sur pétrole qui est son livre soi-disant inachevé que moi, je pense achevé et qui est un livre que moi, j'aurais adoré adapter sur lequel j'avais travaillé à un moment. Et là, les 24 dernières heures de Pasolini puisque bon, il y a une fin tragique et il reste quand même toujours un mystère très très fort sur cette fin même si évidemment le fait de faire un film montre clairement des choses. Donc, Ferrara prend position en tout cas. Comme toute évocation, ça ramène des sensations plutôt que des choses dites et écrites. Moi, je pense qu'il a fait le bon choix. Au final, je crois que le film est plus un film sur son acteur Willem Dafoe, voire sur lui-même que réellement sur Pasolini. Donc, ce n'est pas en sortant qu'on en saura plus. Mais voilà, c'est une pièce de plus sur un puzzle compliqué. Pourquoi pas d'héritage selon vous ? Parce qu'il a trop innové ? Parce qu'à chaque film, il y avait des enjeux à la fois esthétiques, théoriques, politiques ? Oui, c'est comme si vous construisiez un pont gigantesque et qu'au moment où vous le prenez, il brûle derrière quelque part. C'est l'image qui me viendrait. Oui, c'est-à-dire qu'y compris dans sa propre œuvre, il brûlait ce qu'il avait déjà accompli pour avancer. C'est ça qui en fait une météorite, quelque chose de totalement fulgurant. Je veux dire, même en Italie, les gens ne savent plus trop quoi faire de Pasolini. Quand j'avais fait le film en 1996, on sentait qu'il y avait évidemment un respect, mais il y a quand même une méfiance, il y a quand même une interrogation. Il est complexe, paradoxal. Donc voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Et en termes de cinéma, la dernière chose à faire, ce serait de voir comment il faisait pour faire la même chose. Ça, j'en suis convaincu. Nous allons écouter un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hervé Joubert-Laurencin, Pierre Paolo Pasolini, n'a jamais appris le cinéma. Alors, c'est une légende. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais appris dans une école de cinéma, mais à son époque, ça ne se faisait pas. Il ne l'a jamais appris comme assistant, comme ça se faisait en France au moment d'avant la Nouvelle Vague, où il fallait faire des années et des années d'assistanat. Donc, il n'a jamais appris comme ça non plus. En revanche, évidemment, il a appris sur le tas et à une vitesse incroyable. Donc, on pourrait dire qu'il a fait des stages et des stages complètement intensifs. Alors, pourquoi ? Parce qu'avant de réaliser son premier film, et c'est quand même un film de long métrage, il n'a pas commencé par du court métrage ni par des essais. Et quelle maîtrise dans ce premier film ? Il a directement fait un film profondément génial, moi, sur lequel je travaille en ce moment et que je trouve de plus en plus génial dans le détail, de plus en plus extraordinaire. C'est Hackathon. Et avant, il a travaillé pendant quasiment six ans comme scénariste. Donc, c'est... Aujourd'hui, on appellerait ça un script doctor. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui corrigeait les scénarios des autres, qu'on venait chercher pour discuter sur un scénario et qui faisait des scénarios par lui-même entier, notamment avec Bolognini. Il a eu des prix pour ces scénarios. Il a travaillé avec Fellini sur la Dolce Vita. Il y a des morceaux inédits de la Dolce Vita dans les archives de Pasolini qui sont assez géniales. C'est des scènes qui n'ont jamais existé de la Dolce Vita où il imaginait que Steiner sortait de la Bibliothèque nationale, etc. Bon, ça existe dans les archives Pasolini. Et puis... Fellini, il l'a beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'il l'a aidé au sens où il l'a fait travailler comme scénariste. Donc Les Nuits de Cabiria aussi où il a un peu plus travaillé pour Les Nuits de Cabiria. Et ensuite, Fellini a voulu le produire quand il est devenu producteur. Sauf qu'il a jugé que les essais n'étaient pas bons. Donc, il lui a fait faire des essais d'Acatone et il a discuté en lui disant... Il a fait beaucoup attendre pour lui dire son jugement. Pour lui dire que finalement, il ne ferait pas le film. Alors, heureusement, par miracle, il y a un jeune producteur qui a produit Pasolini. Mais sinon, Pasolini n'aurait jamais fait de cinéma. Alors, ça n'aurait pas été la faute de Fellini. Puis, il ne lui en a pas voulu trop longtemps. Mais enfin, Fellini a été à la fois positif et négatif dans cette entrée dans le cinéma. Mais au fond, Pasolini a été entré dans le cinéma depuis toujours. Donc, c'est une légende de penser que c'est un... Parce que depuis tout petit, déjà dans les ciné-clubs des jeunesses fascistes, il a vu tous les films. Il voyait beaucoup de films. Quand il est arrivé à Rome, il s'est inscrit à Cinecita pour aller sur les plateaux, pour être figurant. Dès qu'il a pu être scénariste, il a été scénariste. Comme il avait déjà une réputation d'écrivain, ça a marché. C'est Giorgio Bassani qui l'a fait entrer dans le cinéma. Et là, il a commencé à gagner sa vie. Pendant six ans, il a gagné sa vie uniquement avec les scénarios. Il a fait plus de 30 scénarios au total. Moi, j'ai fait le calcul un jour pour la rétrospective de Bobigny, du Magic Cinema. On avait fait un très beau catalogue. Et j'ai cherché tout. Et c'est plus de 30 scénarios. Donc, il est profondément inclus dans le cinéma romain avant à Catone. Et il connaît forcément les gens. Il a vu les tournages. Il a participé aux tournages. Donc, après son scénario qui est très beau, j'ai retrouvé aussi dans les archives de la Cinémathèque française, et c'est probablement grâce à Henri Langlois, qu'il y a des petites pages griffonnées qui sont de la main de Pasolini avec des numéros, la découpage du film et des petits dessins. Des petits dessins griffonnés. Et donc, on voit bien qu'il a fait ça la veille au soir. Et c'est ce qu'on voit sur les photos qu'il tient à la main. Et c'est un découpage qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a fait le découpage lui-même. Et ensuite, il a travaillé avec Nino Baralli, son monteur principal. Et Baralli dit que Pasolini avait un œil extraordinaire et avait des idées de montage formidables. Donc, il est un vrai cinéaste complet. Alors, il faut dire qu'il a été formé aussi par son apprentissage de savoir regarder l'histoire de la peinture. Et que, quand il était étudiant, son professeur d'histoire de l'art, je crois, a profondément impressionné sa manière de regarder le monde. Ça, c'est certain. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir Roberto Longhi comme professeur en 1939 à l'université de Bologne. On est en plein fascisme. Et Pasolini l'a raconté, d'ailleurs, dans un très, très beau texte, où il raconte comment il a vu Longhi et ce qu'était Longhi pour lui et ce que ça pouvait représenter pour un étudiant de l'époque du fascisme où rien n'était possible, où on ne connaissait rien, où la culture était nulle parce qu'on était dans une espèce de chape de plomb comme tous les pays totalitaires et les abrutis fascistes. Et Longhi était là, au milieu, comme une espèce de miracle qui avait vu les films, qui était cinéphile, qui parlait de tout, qui parlait de l'actualité comme de Masaccio. Et il a été l'année où il faisait son cours qui a donné le fameux livre sur Masolino et Masaccio. Voilà. Et donc, le rapport à Longhi est formidable. D'ailleurs, il va y avoir un colloque dans peu de temps où je vais aller sur Roberto Longhi et la littérature où je vais parler d'Anna Banti, qui est la femme de Roberto Longhi, sur laquelle Pasolini a écrit, qui est une romancière fort intéressante. Et donc, Pasolini, ensuite, est devenu ami de Longhi, de Anna Banti, mais il a été marqué à vie, c'est certain, par cette façon de regarder qui était si extraordinaire de Roberto Longhi. Il le dit dans une exergue à son deuxième film « Mama Roma » puisque ça s'appelle « Il est dédié à la fulguration figurative, à Roberto Longhi pour ma fulguration figurative. » Donc, la fulguration figurative, c'est vrai, une manière de regarder les images que Pasolini avait profondément. Il adorait les images. Mais avec ce premier film, à Cato Oné, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le point de bascule entre faire partie du monde du cinéma, savoir écrire pour le cinéma, et prendre la caméra et savoir où il faut la mettre ? Est-ce qu'il y avait déjà ce message sociologique, politique, peut-être évangélique, je mets des guillemets évangéliques, dans cette volonté et ce désir fou de faire ce film ? Je ne sais pas comment dire. Autant, comme je l'ai dit, Pasolini ne tombe pas de la lune, c'est-à-dire que ce n'est pas un écrivain qui tombe dans le cinéma par hasard, autant il tombe de la lune du point de vue de sa poétique. C'est-à-dire que son film est une ovni. Son film ne ressemble en rien à la modernité de 1961. Ça n'a aucun rapport avec La Nouvelle Vague. D'ailleurs, quand il écrit sur La Nouvelle Vague, moi, c'est les premières choses dans ma vie que j'ai traduites de Pasolini, il dit, bon, La Nouvelle Vague, tout le monde, on en a marre, tout le monde en a plein les poches. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, Truffaut ne l'intéresse pas. Godard l'intéresse pour une espèce de folie qu'il a sentie chez Godard, je pense, mais il l'intéresse polémiquement. Il ne suit pas Godard, même à ses débuts ni plus tard, mais enfin, ça l'intéresse. Mais il est radicalement différent. C'est-à-dire qu'il est très différent de ce qui pouvait être appelé encore néoréalisme, mais qui n'était déjà plus du néoréalisme, mais qui était une espèce de fin de comète du néoréalisme. Et il a tous les éléments pour être néoréaliste, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que ses films ne ressemblent en rien au néoréalisme, sauf extérieurement. C'est-à-dire qu'apparemment, ce ne sont pas des acteurs professionnels. On montre une Italie qui n'est pas bien connue, des pauvres, avec des considérations politiques qui ne sont pas visibles comme ça tout de suite, mais qui sont dans le fond. Donc, il y a des éléments objectifs de ce qui permet de définir le néoréalisme, mais le néoréalisme, d'abord, c'est bien compliqué à définir ce que c'est, et il n'y en a plus à cette époque-là. Et Akaton part très loin du néoréalisme parce qu'il fabrique une espèce de tragédie, de sensation tragique qui est très propre à Pasolini, qui est très rare au cinéma, au fond, et qui est encore très différente de la spontanéité joyeuse des jeunes Français, par exemple, de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'il y a des formes de modernité qui ont marché dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle encore. Pour nous, c'est ça, la modernité. Enfin, il y a une modernité de cette époque-là qui est celle-là, qui est celle des nouveaux cinémas. Et Pasolini est plutôt un peu nulle part. C'est-à-dire que sa modernité à lui, elle est beaucoup plus essentielle, elle est beaucoup plus radicale. Et Akaton, c'est ça. Donc Akaton, ce n'est pas un film que pour les vieux cinéphiles français est une grande beauté stylistique. Il n'y a pas de grande beauté stylistique cinématographique chez Pasolini. C'est toujours dans la rudesse. Par exemple, il n'y a pas de mouvement d'appareil dans quasiment pas. Il n'y a que des, comme il le dit, il y a juste quelques panoramiques qui regardent les murs lépreux des banlieues italiennes. Mais il n'y a pas de forme extraordinaire qui va être une nouveauté, qui va définir un grand style. Et pourtant, chaque film de Pasolini, on le reconnaît immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il fait des films très différents les uns des autres. Très différents les uns des autres. Difficile de... Voilà. Et on les reconnaît pourtant. Pas de parenté entre chacun des films pourtant. Non, pas beaucoup. Alors c'est quoi ? C'est l'esprit ? C'est l'œil ? Moi, j'en suis resté à ce que m'a appris Jean-Claude Biette qui est mort aujourd'hui, mais qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un grand écrivain de cinéma, un grand cinéaste pour moi, un peu méconnu, et qui a bien connu Pasolini et qui avait une très belle vue sur Pasolini. Et donc, lui, il le disait très concrètement parce que c'était un vrai penseur du cinéma comme Danais, son ami. Et donc, il disait c'est le casting et le repérage chez Pasolini. C'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il disait voilà, c'est un cinéaste dans l'histoire du cinéma, c'est l'un des rares qui ne se soient jamais trompés sur le casting. Il n'y a jamais une erreur, même dans un visage qui apparaît au loin, tout petit, qui n'a pas d'importance dans le film. Il n'y a pas d'erreur. Il disait c'est comme Griffith et Stroheim, Jean-Claude Biette. Et il avait raison. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Pasolini est un cinéaste du visage. Oui, bien sûr. Du visage et du corps et de la voix. Parce que le casting, c'est aussi un casting de voix. Et c'est pour ça que Jean-Claude Biette le savait parce qu'il a participé. Lui qui avait une oreille vraiment de musicien, de mélomane, il avait aidé Pasolini dans ses castings. Il avait suivi Pasolini dans ses castings. Il a choisi les voix, par exemple, de Salot à la fin. Les voix principales de Salot avec Pasolini qui est passé un jour avant sa mort en France pour superviser le casting des voix et l'enregistrement des voix. Mais les voix avaient une très grande importance. Sauf que, là encore, c'est d'une force très étrange et rare dans l'histoire du cinéma parce que ce ne sont pas des voix, ce sont des voix post-synchronisées et souvent, ce sont les voix d'intellectuels sur des corps de sous-prolétaires et vice-versa. Donc, les voix sont choisies pour ce qu'elles sont et elles sont un peu comme dans le travail de Bresson même si le travail de Pasolini est très différent du travail de Bresson mais il y a la même idée de fabriquer quelque chose avec l'enregistrement. Avec l'enregistrement des voix, avec l'enregistrement des visages, avec l'enregistrement des corps et dans les corps, les postures. Ça, c'est fondamental et ça, c'est une chose qui est moins étudiée, disons, d'un point de vue théorique dans le cinéma mais qui est largement aussi importante que le montage ou que plein d'autres choses. Donc, ça fait une caractéristique très particulière et c'est pour ça qu'on reconnaît les films de Pasolini aussi parce qu'ils ne sont pas dans un cheminement de style connu. Ils sont très radicaux. C'est pour ça aussi, ça explique que Pasolini n'est pas qu'un cinéaste qui n'est pas qu'un cinéaste. Et ça se sent aussi dans le cinéma. Nous allons écouter un extrait de Salaud. On y'a culatoni ! Fais schifo ! Sousi, Giuliana, Liana, Tatiana, Sergio, Lamberto, Claudio, Carlo, Franco, Tonino, Antinisca, Renata, Doris, Fatma, Giuliana. Nous venons d'entendre un court extrait de Salaud, Salaud sur lequel vous avez écrit un ouvrage de Hervé Joubert-Lorancin qui s'intitule Salaud, Les 5-20 Journées de Sodome et vous expliquez la genèse de ce film, la signification de ce film et finalement la... Et c'est pas facile. Oui, la sensation de perte j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression en revoyant ou en voyant certains films de Pasolini qu'il accepte et c'est très rare dans l'histoire du cinéma de ne pas maîtriser complètement son objet. Ah oui, mais alors il ne faut pas le dire pour Salaud. parce qu'autant c'est vrai pour tous les films, autant Salaud, c'est un film très différent de tous les autres parce qu'il est terriblement maîtrisé, parce que ça fait partie du sujet, évidemment. Sade, c'est la maîtrise totale. Le sadisme, c'est la maîtrise et Sade, la littérature de Sade aussi, c'est une maîtrise totale. Donc, presque par, peut-être d'ailleurs par pastiche ou par critique interne, le film lui-même est incroyablement tenu dans un corset. C'est un film de ce point de vue-là incroyablement dur parce qu'il est très calculé, il est très géométrique et il est géométrique pour faire mal au spectateur. Il est insoutenable. Il est insoutenable, c'est un film très dur. C'est pour ça que c'est important de dire voir ou revoir parce que Salaud, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on le revoit ? Est-ce qu'on est capable de le voir jusqu'au bout ? On peut attendre longtemps. On a le DVD chez soi mais... Oui, tout le monde est dans une relation très dure. Pourquoi a-t-il voulu cela ? Parce qu'il l'a voulu. Alors oui, il l'a voulu et pas voulu, je pense, parce que moi, je ne sais plus si je le raconte dans le livre mais j'avais parlé plusieurs fois avec une des actrices principales françaises, Hélène Surgère, qu'il avait trouvé dans un film de Vecchiali et qu'il avait fait venir avec Sonia Saviange, les deux actrices françaises. Et Hélène avait été restée, avait beaucoup parlé avec Pazouni parce que sur le tournage, elle m'avait raconté qu'il ne les avait jamais laissés tomber tous les dimanches quand ils s'arrêtaient, ils mangeaient avec elle et ils ont beaucoup discuté. Et Hélène, ensuite, a vu le film, parce qu'Hélène n'est pas morte. Pasolini est mort avant que le film soit projeté en salle. C'est le dernier. Il avait prévu, il l'a entièrement fini mais il n'a jamais pu le voir devant un public. Or, il avait prévu de faire ce qu'il avait appelé une guérilla. Donc, personne ne peut dire ce qu'aurait été salaud, notre vision de salaud avec Pasolini vivant. Guérilla ? Guérilla, ça voulait dire guérilla avec le spectateur, j'imagine bien se faire insulter par une partie des spectateurs en disant comment vous pouvez nous faire un truc pareil, nous proposer une chose comme ça et lui était prêt à ce moment-là à discuter, à expliquer, à parler, à confronter les choses comme toujours en se mettant en avant de façon très dangereuse. Donc, ça aurait été très différent parce que là, évidemment, il est mort. Donc, tout est devenu sépulcral. Mais il ne savait pas qu'il allait mourir. Donc, par définition, on a un mauvais regard sur ce film qui apparaît comme testamentaire alors que c'était un film en mouvement. Exactement. Mais dans le geste cinématographique de Pasolini, est-ce qu'il n'y a pas des indices qui font que tout converge vers ce film de l'irreprésentable ? Je ne crois pas du tout. Donc, Hélène Surger disait qu'elle avait été très, très surprise par ce que donnait le film en salle et ce que donnait le film une fois monté et une fois projeté. Elle ne l'aurait jamais imaginé et elle pense que Pasolini ne l'aurait jamais imaginé non plus. Et en faisant ce dernier livre sur sa loge, je me suis rendu compte que ce que disait Pasolini, il imaginait une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Il pensait que ce serait un film comique, qu'il y aurait des éléments comiques et que, évidemment, ce serait évident qu'on prendrait du second degré. Or, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout dans le film. Ça ne passe pas du tout. Donc, c'est une chose, ça, qu'il n'a pas pu maîtriser. Or, c'est à peu près ce que m'a dit Hélène Surger. C'est-à-dire que c'est une surprise très grande de voir que ce film est aussi abominable, aussi violent avec le spectateur, aussi irregardable. Et donc, je ne pense pas qu'il l'ait voulu jusqu'au bout. Alors, ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, bien sûr, c'est un film qui est une extrême provocation. Mais disons que, je pense qu'il l'avait pensé pour une provocation non pas du spectateur, mais une provocation de la censure, une provocation de ceux qui veulent toujours éviter ce qui est difficile, éviter les sujets difficiles, éviter les sujets graves, rire de la vie, rire des difficultés de la vie. Donc, voilà, je ne pense pas que ça ait été une violence volontaire faite aux spectateurs. Mais, bien sûr, il joue avec ça puisque, pour comprendre quelque chose à Salot, il faut comprendre que Pasolini n'aimait pas la littérature de Sade. Et ça, ça change tout parce qu'en France, évidemment, on n'a pas cette vision-là. Et il cite des auteurs français qui sont des grands, des grands pensants, penseurs et théoriciens sur Sade, notamment dans un carton qui commence le film, qui est une bibliographie. Je crois que je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le cinéma, qui est là encore pour impressionner le spectateur, du moins l'intello. L'intellectuel doit se dire « Ah bon, mais je ne les ai pas tous lus, alors je ne sais pas si je vais tout comprendre. » il y a une intimidation aussi dans cet acte. Mais, il faut bien comprendre qu'ils ne l'ont pas compris non plus. Enfin, Barth est mort avant d'avoir compris ce que Salot lui avait dit. Ça aussi, j'essaye de l'expliquer dans le livre, parce que Barth dit des choses à la sortie de Salot et un an plus tard quand il sort en France qui sont assez étonnantes. Étonnantes, étonnantes, parce que Pasolini a fait traduire Barth, a rencontré Barth un tout petit peu. Bon, j'avais travaillé là-dessus, il l'a rencontré très peu et ils étaient tous les deux très impressionnés par l'autre. mais il ne comprend pas le message que lui envoie ce film parce que le film est aussi une pierre envoyée dans le jardin des sadiens français, des intellectuels français qui trouvent ça de merveilleux. Et je ne sais pas pourquoi Pasolini aimait si peu la littérature de Sade au fond. Il y a quelque chose qu'il ne goûtait pas dans la langue française. Enfin, je ne sais pas, il n'était peut-être pas assez dans la langue française aussi pour apprécier un truc à la fois glacial et merveilleux qui est chez Sade. Il ne le supportait pas. Est-ce que Salot est le frère jumeau de Pétrole ? Ce livre par définition est là, c'est inachevé. Oui, ça c'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, Pétrole est largement aussi difficile à lire. C'est très long, c'est très difficile, c'est très disparate. Alors pour des raisons complètement différentes. Ce ne sont pas des raisons de maîtrise. Au contraire, ce sont des raisons de disparate. Alors moi, je ne crois pas qu'il soit si disparate à cause du fait que Pazouni a été assassiné et qu'il s'agit d'un brouillon inachevé parce qu'en fait, brouillon, on a 600 pages sur les 2000 qu'il avait prévues, on a 600 pages qui sont très très bien composées et qui sont, à mon avis, quasiment définitivement composées même si elles ont la forme d'un brouillon. Mais cette forme de brouillon n'était pas l'idée qu'était un brouillon à fabriquer comme brouillon, c'est-à-dire qu'il continuait cette vieille idée du non-finite qu'on connaît en peinture mais que lui avait beaucoup utilisé un peu au cinéma, beaucoup en littérature et Pétrole, c'est le paroxysme et Pétrole, c'est un texte magnifique, c'est un des très grands romans inachevés du XXe siècle, c'est un livre énorme sur lesquels il commence maintenant à y avoir des connaissances, il commence à y avoir des livres, il commence à y avoir des gens qui ont beaucoup travaillé or il faut beaucoup travailler parce que c'est comme Salo, c'est un livre qui, donc dans ce cas-là, vous avez tout à fait raison, dans ce sens, il est un frère jumeau de Salo, c'est-à-dire qu'il y a là une provocation aussi par une sorte de terrorisme intellectuel, il y a un terrorisme intellectuel qui veut traduire pour les 120 journées, qui veut traduire le terrorisme de Sade, qui terrorise la population par la littérature, Salo va terroriser par l'image au fond, et alors pétrole ne cherche pas ça mais pétrole a la même puissance à la fois contenue et libérée, c'est extrêmement étonnant mais ça donne une forme, Pasolini ne disait pas que c'était un roman, je crois, moi je crois, je ne sais pas si j'ai raison mais je crois que Pasolini ne voulait pas céder à la tyrannie de la forme roman et donc jamais il n'a écrit vraiment des romans canoniques, c'est toujours par épisode, il est très épisodique Pasolini, c'est toujours plus ou moins épisodique quand on réfléchit bien même les choses qui se continuent et pétrole, c'est vrai aussi et c'est une grande réussite de ce point de vue-là, ce n'est pas un roman, il l'a appelé une forme ou un poème avec un F majuscule et un P majuscule, donc il faut toujours écouter les auteurs, c'est le nom qu'il donne à son livre, ça veut dire quelque chose, c'est une forme. Sous-titrage ST' 501 Merci Bertrand Bonello, merci Hervé Joubert-Laurent Saint, c'était pour et avec Pierre Paolo Pasolini numéro 2, on se retrouvera demain. Vous écoutez France Culture, merci à Jean-Louis Deloncle, Anne Kobilac, Véronique Villa, Élodie Royer, Corinne Amard, vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501